Déclaration des députés. Le député de Wellington-Halton Hills. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, mon homologue fédéral, Mike Chong, avait parlé dans la Chambre des communes pour féliciter la ville de Halton Hills d'avoir été reconnue en tant que la ville la plus patriotique du Canada. Je suis heureux d'avoir l'occasion de faire la même chose. Le 21 mai 2015, j'ai assisté à une réunion du groupe culturel de Halton Hills à Georgetown. Nous faisions de la planification portant sur la célébration du 150e anniversaire de la Confédération. Cette réunion, il y a deux ans, a déclenché une excellente idée, c'est-à-dire dixer autant de drapeaux canadiens que possible avant la fête du Canada. Donc, un comité municipal et cet effet a été organisé. Grâce à l'enthousiasme des bénévoles, grâce à ceux qui nous ont parrainés, grâce à la Chambre du commerce de Halton Hills, et ira sur le personnel municipal, la fête du Canada, nous avons hissé 57 000 drapeaux canadiennes, c'est-à-dire deux drapeaux par ménage. Je remercie tout le monde qui a participé à cette activité durant la Seconde Guerre mondiale. La ville d'Arthur, ma ville d'origine, a été reconnue en tant que le village le plus patriotique du Canada. C'est en raison du pourcentage de la population qui s'est enrôlée dans les forces armées et en raison de l'achat des obligations de victoire. Arthur, c'est le village le plus patriotique du Canada. Je viens donc du village le plus patriotique et je représente la ville la plus patriotique. Merci. D'autres déclarations des députés ? Le député de Toronto, Danforth. Merci. Cette semaine, selon les Nations unies, les niveaux de dioxyde de carbone avaient atteint le niveau le plus élevé depuis 3 millions d'années. Le niveau des émissions des gaz à effet de serre a connu une augmentation récorde au cours de la dernière année. Le chef du programme environnemental des Nations unies demande de l'action pour nous attaquer à ces émissions. Le Canada et l'Ontario ne réaliseront pas leurs objectifs en matière de réduction des émissions. C'est quelque chose de tout à fait irresponsable et dangereux. En Floride, au Texas et à Puerto Rico, nous avons vu les conditions météorologiques extrêmes déclenchées par les changements climatiques. À Windsor et à Toronto, nous avons vu les effets des inondations en raison du chauffage climatique. Nous devrions nous attaquer à cette tendance et nous devrions le faire en ce moment. d'autres déclarations, le député de Northumberland, Quinty West. L'Halloween, c'est une excellente occasion de parler du film « Ça », le film adapté d'un roman de Stephen King à sept jeunes personnages principaux qui font face à leur cauchemar le plus pire. Ses amis sont obligés de faire face à Pennywise. Mais ce n'est pas une histoire si triste. Le film a été tourné dans le Grand Toronto, y compris à Porto, au Parc-Mémorial, et donc ce film a créé des millions de dollars en activités économiques au sud de la province. Pendant 60 jours, le film y a été tourné, et donc il y a eu des effets très positifs pour les municipalités. Et on a pu gagner 500 000 dollars en raison de l'émission de permis et en raison des autres coûts associés. Je réaffirme les propos du ministre du Tourisme et de la Culture et du Sport. C'est un excellent exemple des effets tout à fait positifs de films qui mettent en valeur notre province. Le député de Renfrew-Nippsing-Penbroke, le 30 septembre, j'ai pu faire une visite guidée du centre de recyclage de la vallée d'Ottawa, qui existe depuis 15 ans. Depuis son ouverture en 2002, ce centre a réacheminé plus de 220 000 tonnes de déchets, y compris 95 000 tonnes de matière recyclée, un montant important de déchets organiques et d'autres déchets. J'ai pu assister à une activité visant à reconnaître les contributions faites par cet organisme, donc la ville de Petahua, les comtés de la vallée de Laurentian. Au cours de ma carrière en tant que député, j'ai visité un endroit à plusieurs reprises, et on m'a toujours impressionné du travail fait dans ce domaine. Le centre est leader en matière de réacheminement de déchets et dépasse les cibles de la province. Ce centre est très bien reconnu au sein du secteur de réacheminement des déchets et a atteint des jalons très importants. La célébration tenue le 30 septembre a accueilli des membres de la collectivité, des jeunes, des personnes plus âgées, pour apprendre le travail fait au centre. Dans le cadre de son programme de sensibilisation, ce centre crée des liens avec la collectivité. Je voudrais féliciter les partenaires municipaux, le personnel du centre, pour avoir créé une source de fierté dans la vallée. La députée de Windsor-Ouest. Merci. Ce week-end dernier, j'ai assisté à un rassemblement. Les travailleurs du Collège Sinclair sont en grève depuis trois semaines. Tout le monde veut que cette grève prenne fin. Les étudiants veulent revenir à leurs études. Les professeurs veulent pouvoir travailler et veulent avoir l'assurance qu'ils ne seront pas obligés de signer un nouveau contrat tous les quatre mois. Une question a été posée à la ministre responsable. Sa réponse était qu'elle parle aux acteurs du milieu et encourage la reprise des négociations. Mais hier, elle ne voulait pas parler aux membres du personnel qui l'attendait après une conférence portant sur la santé mentale. Le gouvernement ne devrait pas déposer des mesures législatives visant à faire en sorte que ces travailleurs soient obligés de retourner au travail. Mais le gouvernement devrait demander au conseil collégial d'effectuer des négociations avec les professeurs en grève. Les négociations devraient nous permettre de nous écouter. Mais les négociateurs patronaux ont quitté la table. Les négociateurs syndicaux voudraient reprendre les négociations. Donc tous les acteurs du milieu doivent retourner à la table des négociations. Le député de Clinton-Lawrence. Merci. Le 2 novembre, nous commençons la semaine de sensibilisation à l'Holocauste. à partir du 2 novembre, nous effectuerons une étude de la période après l'Holocauste et ses effets depuis la Seconde Guerre mondiale. En étudiant ces événements importants, la semaine de sensibilisation est une occasion de nous pencher sur l'enseignement de ces événements. La semaine de sensibilisation est une occasion de nous rappeler des 6 millions de juifs qui ont été tués par les nazis. Nous ne devrons jamais oublier ces activités criminelles qui se sont produites lors de l'Holocauste. Il y a très peu de survivants en vie et dans ma circonscription, j'ai un montant très important de survivants. Les générations de l'avenir doivent se rappeler de l'Holocauste pour que l'Histoire ne se reproduise jamais, surtout quand à cette période atroce, il y avait des tueries tout à fait inutiles des personnes innocentes. Le député de Dufferin-Caledon, la grève collégiale est en cours depuis trois semaines, donc trois semaines sans cours pour les étudiants. J'ai reçu plusieurs appels et courriels des parents et des étudiants de Dufferin-Caledon qui sont préoccupés quant aux effets de cette grève. Pour citer nos parents, notre fils travaille très fort pour financer ses droits de scolarité et cet inadmissible qu'il est assis à la maison durant cette grève. Un autre étudiant m'a dit que cette grève met à risque le futur de notre province et des étudiants. J'espère que vous serez en mesure de trouver une solution dans les plus brefs délais. Une grève marginalise les étudiants. Les parents ont beaucoup fait pour que leurs enfants puissent assister aux études postsecondaires. La grève a aussi des effets négatifs sur les emplois en été. Selon la ministre, elle veut que les acteurs du milieu retournent à la table de négociation. Mais les deux groupes n'ont eu aucune réunion depuis le début de la grève. La ministre doit nous indiquer ses intentions pour permettre aux étudiants de retourner au cours. Accordant priorité aux étudiants. La députée de Davenport. Merci. Je voudrais informer la chambre d'une activité d'Halloween qui s'est produite à Davenport samedi dernier. Malgré de terribles conditions météorologiques, l'association de Regal Heights, l'association de North Cliff et la zone d'amélioration commerciale de Regal Heights se sont rassemblés pour tenir un événement visant à... préparer des citrouilles d'Halloween. Ces citrouilles ont été préparées et c'était tout à fait du fun. Moi, j'ai participé à cette activité et j'ai pu faire une citrouille assez effrayante. Je remercie Maurice Williams de l'association de North Cliff et John Keating de l'association des résidents de Regal Heights et aussi les bénévoles qui se sont rassemblés pour réaliser cette activité. Je voudrais remercier Freddy's No Frills pour avoir donné certains des citrouilles et à Sunset Market qui nous a aussi parrainés. C'est pour ça que Davenport demeure l'un des meilleurs endroits dans la province. Étant donné qu'aujourd'hui c'est l'Halloween, je vous souhaite un joyeux Halloween. La députée de Huron-Bruce, je voudrais encourager tout le monde s'habiller en vert dans le cadre des célébrations de 4H qui a pour but de relier les leaders de demain avec les menteurs d'aujourd'hui. 4H, c'est un programme de leadership qui a une présence partout à l'échelle de la province et qui offre de la formation aux jeunes. L'entité renforce l'importance de la participation à sa communauté. Il y a plusieurs façons de soutenir cet organisme. Vous pouvez prendre un selfie en utilisant le mot dièse « Show your 4H colors ». Vous pouvez télécharger une photo de 4H où vous pouvez assister à l'exposition hivernale royale qui est en cours, qui se passe jusqu'au 12 novembre. Notamment, le week-end prochain, les membres de 4H à l'échelle de la province vont essayer de remporter des prix et des médailles. Les membres de cet organisme sont reliés par leur engagement communautaire. Je remercie tous les députés. Je remercie tous les députés. Merci.